Bonjour, re-bonjour, c'est de nouveau Darn et Hiro. Et Sol Grimm ? Oui, exactement, et Sol Grimm. Et Sol Grimm. Et Sol. Voilà. Mes excuses, bon, très bien, ça va, c'est bon. Donc, deuxième vidéo de Neverwinter Online, dans laquelle tu vas nous parler de création de personnages, puisque... Oui, je vous rappelle que c'est une bêta. Oui, tout à fait. On n'a pas accès à toutes les fonctionnalités, on n'a pas accès à toutes les classes, ça va sans dire, mais on va quand même avoir un petit aperçu de l'outil de création des personnages qui est, ma foi, comment dirais-je, à la fois simple et complexe. D'accord, ok, on va voir ça, justement, en image. Mais plus simple que complexe. Donc, ça serait à l'image de ce que tu nous as montré jusqu'à présent. Alors, les races traditionnelles de l'univers de Dungeons & Dragons, des elfes, des demi-elfes, des halflings, des nains. Parfait, des humains, bon, tout ça. Et des coming soon, c'est quoi les coming soon ? Des coming soon, je ne sais pas exactement, je les attends. Il y aura des draws, j'imagine. Oui, sans doute. Tu vas donc le créer... Alors, le Léon, on l'a déjà vu, donc on va faire un elfe, et pourquoi pas une elfe, tant qu'on y est. Ah bah, choisir, il n'y a pas à tortiller. C'est parti, donc ça, ce sont les races. Chaque race a évidemment ses habiletés propres. Oui, on se doute bien à chaque fois. Ça va de soi. Ensuite, la classe, une fois que tu as choisi ta race. Donc, tu n'en as que trois, pour le moment. Visiblement, oui. Donc, je peux faire un rogue, c'est-à-dire une espèce de voleur, un bandit. Oui, c'est pas vraiment une traduction de voleur, mais c'est ça. Oui, c'est difficile, le rogue à traduire. Un prêtre, ou bien, comme on l'a vu tout à l'heure, un paladin, un tank. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de gameplay, on va faire un rogue. Ah, alors ça, là, tu me parles. En plus, il est assez classe. Oui, toi, t'aimes bien, dès que c'est fourbe. Dès que c'est fourbe, dès qu'il faut attaquer dans le dos, c'est les classes que je prends, en général. Dès qu'il y a de la fourborie. Tiens, est-ce que tu reconnais un petit peu les fameuses caractéristiques de Dungeons & Dragons ? Oui, tout à fait. Donc, on ne sort pas des systèmes classiques. Constitutions, intelligences, sagesse, charisme. Par contre, tu vois que le G2D, en fait, il se limite à deux possibilités. Enfin, en tout cas, sur cette bêta. Oui. Je ne sais pas s'il y aura plus de... Ça ne m'étonnerait, il faut que tous les personnages se ressemblent. Donc, il n'y aura pas beaucoup de possibilités. Probablement pas, oui. Alors que dans un vrai jeu de rôle papier, t'as des gens qui jouent avec des persos, c'est des tueurs, parce qu'ils ont sorti des bons chiffres avec les B. Exact, c'est vrai. Et t'en as d'autres, c'est des pauvres... J'aime beaucoup, justement, moi, ce côté, le mec qui a été gâté par la nature et le type qui commence en étant malingre et maladif, si je peux me permettre... En fait, les vétérans des jeux de rôle aiment de préférence jouer des personnages qui ont des défauts. Oui, exactement, parce que c'est ça qui est fun. Parce qu'il y a plus de défis, quoi. Oui, tout à fait. Il y a du challenge. Et puis, voilà, le personnage n'est pas parfait, c'est ça qui est sympa. Enfin, bon, tout à fait. Pendant que nous bavardons, je te montre donc les possibilités de customisation. Donc, il y en a... Les tripotées, les couleurs, les tatouages, les ornements, les cicatrices... Là, c'est carrément complètement dingue, tu peux modifier n'importe quel... C'était vachement élégant, ce que tu lui as fait, la pauvre dame. Attends, on peut lui faire un long coup. Prends la vache. Donc, tu vois, on peut modifier n'importe quel paramètre. Ensuite, on doit choisir... Donc, ça, c'était l'aspect physique. Je comprends bien. On doit choisir d'où elle vient. Ah, ça, j'aime bien ce genre de truc. Alors, tu vois, il n'y a pas... Tiens, on reconnaît des noms très connus. Regarde, Baldur's Gate. Oh, Baldur's Gate, étonnant. Ouais, Neverwinter. Allez, on va dire qu'elle vient de l'Uruar, tiens. Hop, voilà. Et que... Alors, ce sont les affiliations avec les déesses. Les dieux. Les dieux. Tiens, par le marteau de mon radin. Je sais pas si tu te souviens. Ça me dit vaguement quelque chose. Ça me dit... En fait, quand on jouait à Baldur's Gate, il y avait un nain qui se baladait dans le décor et qui disait toutes les cinq minutes par le marteau de mon radin. Et donc, du coup, avec mon frère, on a dit ça pendant trois ans, je pense. C'est pas surprenant. Mais oui, oui, ça me disait quelque chose. J'arrivais pas à le resituer, mais maintenant que tu me dis, c'est tout à fait... Oh, tout de suite, le mec, il trouve un nom élégant. Comme ça, passe. Comme ça, direct, quoi. Ouais. Chandra. Ouais, j'ai essayé de faire un jeu de mots, mais ça me reviendra peut-être plus tard. Voilà. On fait Chandra part. Donc, tu as vu que... Chandra part. Tu as vu que la création de perso est donc quand même rapide. Ah oui, oui. Extrêmement rapide. J'imagine que tu peux, évidemment, passer bien plus de temps. Voilà, mais par contre, que tu peux choisir vraiment tous les détails de ton personnage. Alors, on en profite pour voir l'introduction un petit peu du jeu. Oui. Alors, on en est plongé directement dans l'action. Le sergent nous dit d'aller repousser... Une attaque de démon. Une attaque d'un personnage qui est connu, d'ailleurs, dans la série. Alors, moi, j'ai lâché un petit peu l'affaire, je dois t'avouer. Ah. Mais j'ai lu que... On tatouit. Effectivement, le... Chbling ! Voilà. Toujours le marqueur de... Le personnage qui nous attaque, en fait, est... sinistrement connu. D'accord. Tu vois que la ville est plus loin bombardée. Oui, oui, je vois que c'est pas la fête du slip, apparemment. Alors, voilà, on est toujours dans ce gameplay fête du slip, oui. Non, mais bon, bref. Toujours dans ce gameplay super simplifié. Hop. Et on va changer de zone. Oui, je t'en prie. On va progresser, donc, dans la... Est-ce que c'est... J'ai pas suivi, c'est la même ville que celle que nous visitions tout à l'heure ? Oui, oui, oui. D'accord, c'est bien ça. On est encore à notre endroit, on est sur le Dragon Bridge. Et voilà, donc, le personnage en question, c'est un chef... Voilà, Valindra. Valindra ! C'est pas n'importe qui. C'est vrai, quand on l'avance, on dit qu'il n'y a pas l'air d'être n'importe qui. Elle invoque une espèce de sbire, une brute épaisse. Ah oui, effectivement, dire un petit peu à Nagoon, puis la carrure, mais... T'étais sûr que t'allais dire un truc débile. Bah, forcément. Il peut pas s'empêcher. Non, non. Tu vois, les textures, c'est assez joli, quoi. C'est pas... Oui, alors, j'ai l'impression qu'il y a à boire et à manger. Parce que le personnage, par exemple... Attends. Les textures du sol étaient jolies, mais de loin, c'était moche. Voilà. Et le personnage, malgré tout, dans ses déplacements, semble être d'une grande rigidité. Oui. Les cheveux, par exemple. Les costumes. Il y a boire et à manger. J'aime bien l'univers. Les effets sont pas extraordinaires, mais ça va. Mais il y a un certain charme qui se dégage du truc, quoi. Un certain charme, tout à fait. Regarde, moi, c'est... Enfin, l'animation, j'ai un peu de mal, quand même. C'est parti. Ah oui, effectivement, ça n'a rien à voir avec ta barrique. C'est déjà plus fluide. C'est déjà plus fluide. Dans un tutoriel très limité, ce sont des fenêtres d'aide qui vont t'apprendre à jouer très rapidement en t'expliquant que si tu laisses le doigt appuyer, ça va taper tout seul. Donc, ça va faire des enchaînements. Ça enchaîne, en fait. Pour l'instant, les enchaînements sont limités à quatre coups, mais je suppose que... D'ailleurs, on va y aller. Tiens. Hop, dans le panneau des pouvoirs. Ah oui, donc c'est les armes de compétences, en somme. Alors, ici, tu as les attaques tout à fait à droite, les attaques gratuites. C'est-à-dire celles que je peux faire à volonté. Ah, c'est bon, ça. J'aime quand c'est gratuit. Il y a quelques vues, on en a débloquées. Oui. Celles ensuite qui coûtent des points d'attente, c'est-à-dire qui se rechargent lentement. On appelle ça le cooldown. Le cooldown. Alors là, par contre, il y a un paquet. Oui, il y a une grosse tripotée de trucs. Et comme on peut en utiliser qu'un nombre limité, du coup, il va falloir choisir. Ah, il va te falloir en sorte. Un peu comme dans... Qu'on s'appelle... Blablabla... Dans Diablo 3. Ah. Voilà, où on doit choisir ses compétences, alors qu'on en a... Je ne sais pas... Oui, en sachant que dans Diablo 3, rien ne t'empêche de te reconvertir d'un claquement de doigts. Certes. C'est la vérité. C'est vrai, c'est la vérité. Au niveau de la progression, c'est largement automatisé. Alors là encore, je le répète, je le redis, c'est un mémo dans lequel on est très largement assisté. Mais pour le moment, on verra. Après, peut-être que le jeu saura distiller des passages où on sera peut-être plus laissé... Non, mais il y aura... Moi, j'ai eu des combats difficiles. Je ne dis pas que le jeu est trop facile. Non, j'entends bien. Je comprends ce que tu veux dire. Mais je dis que ce n'est pas besoin de passer 2-3 heures dans des tutoriels... Disons que c'est plus accessible. Ou sur les forums pour apprendre à jouer. Voilà. C'est un jeu qui mise tout sur l'accessibilité. Tout à fait. Donc, pour le fan casual de Dungeons & Dragons, c'est sympa. Après, pour le gars qui a passé 10 ans à jouer à la version papier ou qui joue encore... Ah, voilà, c'est sûr que ça va déchanter. Je sais qu'il y a des joueurs qui jouent encore en multijoueur version multiplayer de Neverwinter qui est sorti en 2002 et l'autre en 2004. Donc, eux, par contre, ce n'est même pas la peine. Oui, il est fort possible que ça ne leur perle pas trop. Ils vont se pendre. Attention. Mais bon, moi, je ne trouve pas ça... Oui, bon. Quel incroyable esprit. Personnellement, j'aime bien les action RPG parce que c'est assez... Je peux dire, c'est assez reposant. C'est tellement facile à jouer. Oui, sans être vide et inintéressant. Il y a pas mal de choses. Et puis moi, je te dis, ce coup de pouvoir créer ses propres missions et donc de les scénariser, ça donne un aspect... Ça rejoint un petit peu l'aspect des vrais jeux de rôle, jeux de rôle papier où tu as le maître de jeu qui propose un scénario qu'il a parfois écrit lui-même. Donc là, c'est pareil. Les joueurs vont pouvoir proposer leur propre scénario. Ça, j'en attends beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas pu... Comme je t'ai dit, c'est encore à l'état de promesse, on va dire. Exactement. On ne peut qu'espérer en croisant furieusement les doigts. Est-ce que tu veux nous amener jusqu'au combat final ou est-ce que tu veux... On va arriver sur un demi-boss, ouais. Allez, c'est parti. Regarde, il a l'air sympathique. Je monte assez vite. D'ailleurs, je vais pouvoir te montrer... J'ai débloqué une de ses compétences. Ah, donc un truc un petit peu spécifique qu'à la voleuse parce que moi, je suis toujours partant pour les voleurs. Je vais reculer un petit peu. Je vais te montrer sa fiche de perso. Par contre, je ne sais pas si on l'a bien vue, voilà. Ah non, on ne l'avait pas vue de tout à l'heure. Donc tu vois, elle est quasiment... Elle n'a rien sur elle. Oui, elle est à poil. On vient de la créer. Par contre, elle a beaucoup de dextérité. On va tout miser là-dessus. Je peux te montrer son pouvoir, si tu veux, celui qu'on a débloqué. Je veux bien, oui. Voilà, c'est lisible. Tu vas le voir, en fait. Oui, on ne voit pas parce que là... Elle va étourdir l'adversaire. Alors, on va le faire dès qu'on sera au contact. En espérant que ça puisse marcher sur ce boss. Attends, déjà, comme je suis un rogue, je lui balance quelques dagues. Voilà. Oui, ça serait... Elle se recharge petit à petit. C'est-à-dire que si tu attends 10 secondes, tu en as rechargé 3. Si tu attends 30 minutes, tu en as rechargé 10. Du coup, tu peux faire ton sournois en top barre. Donc, à distance. À distance, oui. Voilà, je peux tout à fait rester à distance. Bon, par contre, ça risque d'être long. Ça risque d'être un peu long, donc il va falloir que tu te le tapes au corps à corps. Attends, je vais l'amener dans la lumière pour qu'on voit mieux le combat. Oh, c'est... Eh, c'est pas professionnel, ça ? Mais franchement, ce type est un dieu vivant. Maintenant, je fais une roulade et là, je claque mon pouvoir. Et effectivement, je pense que tu l'as sonné. Ça, c'est pas trop vu. Si, si, on le voit. Il avait un prix symbole au-dessus de la tête. Malheureusement, il est tellement grand qu'on n'a pas... Ah, mais tu vas l'exploser. On va le finir à coup de dague. Tiens, là ! Tiens, 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 tiens ! Eh ben, voilà. Eh ben, voilà. Eh ben, voilà. Niveau 4. Une petite roulade pour le fan. Tu l'as même pas looté. Il y avait des pièces et tout, des trucs à côté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le coffre. Regarde le coffre. Ah, je comprends. On va terminer là-dessus parce que moi, j'adore le loot. Attention. Tiens, je vais même zoomer dessus. Oh oui. Oh là 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 là. Un coffre, c'est dit. Oh, mais c'est incroyable. Oh, mon dieu. Oh, je l'ai rarement... Oh, mon dieu. Oui, on devrait en créer nous-mêmes des joueurs. Je pense... Non, je pense pas, non. Personne n'y jouerait. Une Hunter's Blade. Bah voilà. Et voilà. Et donc, il ne me reste plus qu'à l'équiper pour devenir surpuissant. Oh oui, en toute modestie, je pense. En toute modestie, oui. Bon, d'accord. Eh bien, écoute, je suis... Je suis, ma foi, fort curieux de savoir ce que donnera ce petit Neverwinter Online à l'avenir. Alors, moi, je suis client. Ah ben, lui, il est carrément client. Voilà. Et il y a des gens qui m'ont dit, argument à l'appui, que, par contre, c'était même pas la peine de leur faire essayer. D'accord, ok. Bah écoute, non, mais tous les goûts sont dans la nature. Tout à fait. Et puis, surtout, quand tu parles d'une licence comme ça qui a tant d'affiches d'un ados, eh ben, c'est difficile. Ça vient effectivement d'une licence qui est considérée comme un modèle, voire the modèle, du rôle traditionnel occidental. Et qui, là, est passée à la moulinette chinoise. C'est spécial. C'est spécial, mais le mélange n'est pas foncièrement déplaisant. Il ne faut pas cracher dessus par principe. Il faut voir. Ça correspond à notre époque. qu'on aime ou on n'aime pas. Ok. Bon, bah écoute, on verra. Je suppose qu'on vous en dira plus quand on aura davantage d'informations à ce sujet. Très bon entier. Toi, tu vas continuer à suivre son cas. Voilà, on est toujours sur une bêta. On ne sait pas du tout, j'ai demandé, évidemment, on ne sait pas du tout la date de sortie officielle du jeu. Pour ce qui est de la bêta, il y aura des week-ends. Il y aura des week-ends. Tenez-vous au courant. Allez sur les forums. Je ne peux pas vous donner la date comme ça parce que je sais qu'il y a le week-end du... C'est quoi ? C'est 9 et 10 février. Peut-être, oui. Voilà, il y en aura un autre après. Donc allez sur le forum, renseignez-vous sur les dates d'accès à la bêta pour tous. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'après, évidemment, moi, j'ai pu constater sur le site officiel que, évidemment, si tu précommandes, tu auras des objets, mais évidemment, un accès anticipé à la bêta, un accès anticipé, pardon, et des accès à la bêta. Il y a des accès comme ça. Ils sont payants. Ils sont payants. Ils sont assez chers. Si vous voulez les laisser gratuitement, essayez d'entrer sur un de ces week-ends particuliers. Oui, bien sûr. Et vous aurez une idée tout à fait convenable de la chose, même s'il n'y a pas l'éditeur de mission, on l'a dit, de quête. Il n'y a pas l'éditeur de quête et il n'y a pas le craft encore. Mais bon, tout ça, ça viendra. Oui, bien sûr. Chaque chose en son temps, mon jeune ami. Absolument. Rome ne s'est pas faite en un jour. Tous les chemins, même. Bon, allez, stop, ça suffit. Merci, merci beaucoup. Cartagino des lambda est. C'est cela même. Oh, et si je disais plutôt Neverwinter des lambda est. Alors là, tu me bluffes. Oh la vache ! Bon, on va terminer là-dessus. Non, je pense qu'il faut qu'on s'arrête maintenant parce que là, on n'atteindra jamais quelque chose de plus beau. Bref, merci encore d'Arne. Merci à vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Tchou ! Tchou !